Une démonstration de Shaolin Kung Fu Double vice-champion du monde de Kung Fu En passant d'un officier pour la frange du temple Une démonstration où l'art martial chinois sous sa forme la plus pure et la plus traditionnelle sera exhibée Le Shaolin Kung Fu Applaudissements Le temple Shaolin Le temple de la petite forêt C'est l'histoire la plus fameuse des arts martiaux Évidemment Temple bouddhiste Le moine Bodhidharma Qui semble-t-il venait d'Inde Qui serait arrivé il y a quelques millénaires A l'aube du premier millénaire Pour enseigner des techniques D'abord de De gym De gym De santé Et puis après des techniques de combat Et donc Cette culture-là Ce patrimoine-là Est sémé dans toute la Chine Et serait à l'origine De à peu près tous les styles de combat De la Chine Il faut quand même se rappeler que Le temple Shaolin a été détruit il y a bien longtemps Il a été inoccupé jusqu'en 1973 Et puis finalement Bien sûr Puisque la Chine Était passé un gouvernement communiste Il ne s'intéressait pas beaucoup aux religions déjà d'une part Et aux arts martiaux Par la même occasion Donc les moines bouddhistes n'occupaient plus le temple Et puis finalement Et bien c'est C'est le Kung-Fu C'est la mode Du Kung-Fu international Qui a fini par Redonner La possibilité aux moines bouddhistes De réintégrer le temple Aux écoles de proliférer Autour et d'étendre le temple C'est un petit peu Le Las Vegas Du Kung-Fu Shaolin Le temple Shaolin Mais il y a un retour quand même De la tradition Des gens qui travaillent tous les jours Beaucoup d'étrangers aussi Beaucoup de chinois eux-mêmes Qui viennent apprendre Qui viennent Qui viennent Undi Y Arr Abies Le Saint Vous allez retrouver, voilà, vous le retrouvez encore, les traces, vous connaissez bien, un style en dureté, juste avant une imitation du singe, qui est un des personnages aussi, du serpent. Vous voyez, c'est une troupe internationale, comme je le disais, il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier, au temple et dans les écoles des alentours pour apprendre. Ils sont prêts à se lever tôt pour faire les enchaînements. Regardez, nous voilà, notre singe, il est toujours là. C'est l'équipe Shaolin Black & White qui fait la démonstration. Belle démonstration. Le singe est non seulement un personnage qu'on imite pour son habileté, enfin un animal, qu'on imite pour son habileté, mais aussi un personnage mythologique. Le roi des singes est un personnage très important de la mythologie chinoise. Une sorte de trublion magnifique et un combattant avec un bâton magique. Montre oligieuse. Montre oligieuse. Montre oligieuse. Montre oligieuse. Le fouet. Coye l'armée. Exercice énergétique, respiratoire. Et donc forcément une casse, casse classique de Shaolin. Ce sont les lames de métal cassées sur la tête. Concentration, à ne pas faire chez vous, il a réussi à casser les deux lames. Exercice traditionnel et casse sur le corps. Toujours la même logique, on concentre les énergies, on concentre aussi l'esprit. Il a bien tapé fort sur le bras. Mais ce n'est pas de la petite... Ça a fini par céder mais il a fallu taper fort. On sentait que le bâton était résistant. La chaîne. Il a aussi une arme classique. Un tex. Une chaîne avec un poids au bout. Éventuellement une lame. Un eau boucoui. Il a de tout. Un eau boucoui. Un poids au bout. Un eau boucoui. Une belle démonstration sur le Penteclic de toutes ses armes du monastère Shaolin. La halbade. Allez encore un petit travail d'énergie, c'est notre spécialiste, à mains nues cette fois. Bon il va y avoir une casse ou quelque chose, non c'est le salut final, voilà, acclamé les moines Shaolin par le public nordiste. Allez Manuel, on va faire un dernier voyage du côté du Brésil avec la Capoeira. Un style très apprécié aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, la Capoeira, son style hérité des danses des esclaves qui cachaient les vieilles méthodes de combat issues d'Afrique, de l'Angola. C'est parti.